Les aliments à consommer Voici des aliments à consommer et qui agissent comme vie en cas de dysfonction . La dysfonction érectile peut gravement impacter les liens affectifs au sein du couple, et ce problème peut se manifester à tout âge et cependant, il existe de nombreux moyens pour traiter les troubles de l'érection comme les pilules et les pompes à pénis, entre autres. Mais ces solutions ne sont pas saines, raison pour laquelle nous vous conseillons vivement d'opter pour des méthodes naturelles et sans danger pour la santé. Au lieu d'utiliser des médicaments, des produits chimiques et tout remède contre nature, pensez à améliorer votre alimentation. Vos choix alimentaires pourraient bien impacter votre vie sexuelle. Saviez-vous que certains aliments étaient très recommandés pour traiter l'impuissance et la dysfonction érectile ? Voici des aliments à consommer pour une vie sexuelle plus épanouie. . Un café s'il vous plaît. Des chercheurs américains ont mis en évidence une corrélation entre une certaine consommation de café quotidienne et des risques diminués de souffrir de dysfonction érectile. . En effet, la caféine amorce une série d'effets pharmacologiques menant à une relaxation des corps caverneux du pénis pouvant sensiblement améliorer la dysfonction érectile en facilitant l'afflux sanguin responsable de l'érection. . . Deux vitamines D comme désir sexuel. Le désir sexuel est très lié au psychisme, bien sûr, à la relation de couple, oui, mais pas seulement et il dépend aussi d'une hormone, la testostérone. . Et là, une vitamine joue un rôle peut-être essentiel, la vitamine D ou vitamine du désir. . C'est une découverte, car cette vitamine est connue depuis longtemps pour éviter le rachitisme. . Elle est aussi de plus en plus étudiée dans la prévention et le traitement des cancers, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. . . Et voici qu'elle semble avoir une action sexuelle et des chercheurs ont montré que chez l'homme, le taux de testostérone était corrélé au taux de vitamine D. . Autrement dit, plus vous avez de la vitamine D dans le sang, plus votre testostérone est élevé. . Et quand votre vitamine D diminue, le taux de testostérone baisse aussi. . Or, la testostérone est l'hormone du désir sexuel. . Quand elle est trop basse, la libido se met en veille et tout comme l'érection chez l'homme. . . Trois amandes, noix, pistaches, ces gourmandises qui mettent du pet dans votre vie sexuelle. Manger des amandes, des noix et des pistaches peut aider à apporter une étincelle dans votre chambre à coucher. . Les noix comme les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil et les noisettes sont riches en acides aminés et l'arginine, qui stimulent la production d'acides nitriques dans le corps. . . Cela va augmenter la production des hormones sexuelles, et promouvoir une érection plus ferme et une meilleure performance sexuelle. . . Les noix sont également une excellente source d'acides gras essentiels, qui sont des graisses saines nécessaires à la santé sexuelle masculine. . . Appeler les myrtilles et les agrumes à la rescousse. Une alimentation riche en flavonoïdes, antioxydants particulièrement présents dans les myrtilles, le vin rouge, les agrumes ou encore les radis, serait une alliée de taille pour lutter contre les troubles de l'érection. . . Des chercheurs ont découvert que consommer seulement 4 portions d'aliments ou de boissons présentant une quantité élevée de flavonoïdes par semaine réduisait de près de 14 les risques de dysfonctionnement de l'érection. . . Ainsi, les anthocyanidines, présents dans les myrtilles, le vin rouge, le raisin ou radis, les flavones ou les flavonoles, présents notamment dans les oranges, les pamplemousses, les citrons et autres agrumes, seraient les trois familles de flavonoïdes les plus efficaces. . . 5- Manger comme les méditerranéens. Pourquoi le régime méditerranéen est aussi plébiscité et recommandé ? Pour sa variété et la richesse de ses apports. . Riche en gras mono-insaturés, il tient ses bienfaits des fruits et les légumes, légumineuses, grains entiers, poissons, viandes blanches. . C'est donc un ensemble de nutriments bénéfiques, d'antioxydants, glucides, fibres, oméga-3 anti-cholestérol, acides linoléiques, polyphénols et surtout très peu d'acides gras saturés. . Que du bon pour le cœur et pour la verge ! Des chercheurs italiens ont montré que les hommes qui avaient adopté le régime méditerranéen étaient moins sujets à des troubles de dysfonction érectile, grâce aux effets anti-inflammatoires de ce régime qui lutterait contre l'accumulation de dépôts dans les vaisseaux sanguins, et de ce fait de le rétrécissement qui entrave la circulation sanguine. . Si c'est la vitamine qu'on connaît depuis longtemps les propriétés santé de la vitamine C, l'hiver elle nous protège du rhume, et toute l'année elle nous garde en pleine forme. . Mais on parle aujourd'hui d'une étonnante relation entre la testostérone et la vitamine C. . La vitamine C a sur la testostérone à peu près les mêmes effets positifs que sur le reste de l'organisme, elle protège de l'oxydation. . Lors d'une étude in vitro, la vitamine C a ainsi réussi à régénérer des molécules de testostérone endommagées.C'est en protégeant les cellules de l'hédihyde, chargées de fabriquer la testostérone dans les testicules que la vitamine C assure le maintien de bons taux de testostérone. . Pour lutter correctement contre le stress oxydatif qui menace votre testostérone et vos érections il ne faut pas hésiter à prendre 2g de vitamine C par jour en période de stress prolongée, fatigue, froid, exercice intensif, exposition à des toxiques, pics de pollution etc. . 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 Sous-titrage ST' 501